bonjour à tous et bienvenue je crois que ça marche on va voir alors nouveau grand entretien je suis avec un ancien de la chaîne il a déjà été là il ya quelques mois rodolphe comment va depuis le canada l'ancien de la chaîne j'aime bien j'aime bien l'intro très bien dans le froid dans le froid on s'était parlé il ya quelques temps j'étais déjà au canada mais il faisait un peu plus chaud et puis après j'étais parti en colombie mais là il fait vraiment froid mais je vais bien bon alors aujourd'hui on va parler un peu vénézuéla mais on va surtout parler de toi et de ce que tu essaies justement de développer dans ce pays là mais avant toute chose est ce que tu peux te présenter brièvement et notamment expliquer directement pourquoi le vénézuéla est autant présent dans ta vie pour faire court pourquoi le vénézuéla est présent autant dans ma vie c'est venu de par ma femme qui est vénézuélienne donc ceci explique cela et donc depuis j'ai eu l'amour du pays encore plus au vu de la crise qui m'a vraiment touché au plus profond de moi même donc je me suis dit pourquoi pas allier le football à la situation donc voilà j'ai créé ce projet depuis deux ans maintenant environ et on l'a vraiment mis en place et on l'a vraiment exploité à son à son maximum on va dire depuis environ un an alors tu vas expliquer un peu dans les grandes lignes ton projet en donnant le nom etc et juste avant une chose tu habité donc sur le continent sud-américain depuis quelques années si je dis pas de bêtises que tu habites en colombie notamment à médéine ouais exactement pendant pendant un an j'ai j'ai habité à médéine et tu n'as jamais habité au vénézuéla durablement par contre non parce que j'ai connu j'étais avec ma femme je l'ai connu depuis un peu plus de deux ans donc la situation a fait que j'ai pas pu m'établir vraiment considérablement sur un long terme sur le long terme d'accord donc maintenant parlons de ton projet ouais d'où ça vient déjà cette idée explique là déjà commence un peu les grandes lignes on va détailler donc là l'organisation s'appelle rd sports consulting donc en fait on a deux aspects de l'organisation l'aspect représentation de joueurs professionnels donc on est un peu une sorte d'agence de représentation et le deuxième aspect c'est l'aspect social on aide en fait différentes écoles et académies de football au vénézuéla dans différents états on travaille principalement avec quatre voire cinq écoles à travers le vénézuéla et pour l'aspect professionnel représentation on est avec six joueurs peut-être sept bientôt ils sont la plupart professionnels ou en tout cas ils vont ils vont bientôt l'être ils sont encore jeunes il y en a deux qui ont 15 et 16 ans donc ils sont ils ont pas encore signé contrat professionnel et les autres sont tous déjà professionnels dans les équipes réserves de clubs comme le deportivo lara ou le caracas football club pourquoi tu as voulu faire ça j'ai toujours aimé le football avant on n'a pas dit ça j'avais travaillé pour le racing je travaille toujours un peu pour le racing club en argentine pour le département des relations internationales et grâce à cette opportunité j'ai pu parler avec beaucoup de joueurs de personnes qui travaillent dans le monde professionnel du football et comme ça a toujours été ma passion depuis que je suis tout petit le football j'ai baigné dedans je me suis dit pourquoi pas allier quelque chose qui me plaît et que je connais à et que personne ne fait encore en tout cas une entreprise ou une organisation une ngo française au vénézuéla on est la première et la seule à le faire donc je me suis dit pourquoi pas allier les deux et et monter ce projet en coopération bien sûr avec des gens de confiance sur place et en toute légalité alors présente nous justement un peu l'équipe avec laquelle tu as commencé ce projet donc on travaille avec donc je travaille avec ma femme qui m'aide sur sur le plan sur le plan que ça soit légal ou autant sur le plan aussi de la connaissance des personnes sur place et autres je travaille avec un avocat donc dans le domaine légal et sportif qui est sur place mayra et on avait une équipe en place qui travaillait un peu on va dire tout autour du vénézuéla et on est en train de la restructurer donc on va avoir deux personnes qui vont vraiment travailler à 100% pour nous un pour un préparateur physique qui sera basé à caracas et une personne qui va vraiment faire le représentant de rd sports consulting sur place qui sera localisée entre maracaibo et caracas maracaibo c'est l'une des grandes villes du vénézuéla sur la côte comme la plupart des villes sont sur la côte pour pour ça et on donc on a on travaille avec ces trois personnes et on travaille en collaboration avec une autre agence de représentation qui s'appelle casasport qui elle nous aide on est vraiment lié avec eux qui nous aide sur le plan des négociations avec les clubs qui nous aide aussi sur le plan légal donc eux ils nous aident vraiment mais ils sont toujours en externe donc on travaille vraiment avec trois personnes au vénézuéla à 100% justement au tout début donc toi tu n'es pas vénézuélien est-ce que ça a été compliqué pour certains joueurs te fassent confiance enfin tu es de coeur vénézuélien de coeur on va dire j'attends le passeport est-ce que justement au début ça a été un peu compliqué au contraire tu as senti une plutôt que tu étais le bienvenu justement entre guillemets pour une méthode nouvelle et le fait qu'un regard un peu nouveau bah écoute je vais dire oui surtout que je leur ai expliqué là je leur ai expliqué la situation pourquoi j'aidais le pays d'où je venais et ce que je pouvais apporter et je pense que en même temps j'ai aussi pu faire le filtre à ce moment là parce que dès que tu dis que tu es étranger tout de suite il y a beaucoup de gens qui pensent ah il va nous aider au niveau financier donc il y avait des personnes malheureusement c'était un peu ça et ma femme me le dit toujours autant elle me dit fais attention ne fais pas malheureusement elle me le dit mais elle le dit clairement ne fais pas confiance aux vénézuéliens encore plus avec la situation financière et politique et tout ce qu'on connaît elle a dit malheureusement les gens sont pas c'est pas qu'ils sont méchants mais c'est que malheureusement ils n'ont pas de ils n'ont pas d'argent donc la première aide qui va venir et encore plus de l'étranger ça va être ah oui oui il n'y a pas de souci mais par contre niveau argent si tu peux m'aider tout de suite donc on a dû faire un filtre c'est pour ça que je l'ai dit dès le départ on a on l'a créé depuis deux ans mais il a fallu bien six un an pour filtrer et pour ce qui est de la partie des de parler avec les joueurs et les parents il m'a fallu deux trois mois presque tous les jours à à parler avec eux pour leur montrer la la confiance qu'ils pouvaient me donner et présenter le projet leur dire qu'on était nouveau que c'était pas une agence qu'on avait depuis quinze ans et qu'on n'avait pas le portefeuille de contact qu'une autre agence pouvait avoir mais que qu'ils pouvaient grandir avec nous donc oui oui de ce côté là là ça a été quand même bien vu au final alors il y a quand même deux versants dont tu disais dans cette organisation il y a le versant représentation de joueurs et il y a l'autre versant oui et celui là je pense que tu es tout seul à le faire au vénézuéla je pense qu'il n'y a personne d'autre qui est dans ce niveau là qui combine les deux du moins non de ce côté là non on est vraiment les seuls et l'organisation on le dit on est les seuls la seule organisation française au vénézuéla à le faire on essaye de collecter le maximum de matériel que ce soit en france ou au canada on a une école il n'y a pas longtemps une école de foot ici un club de foot pardon français qui nous a donné plus de 50 maillots d'ensemble donc short maillot chaussette est-ce que tu peux citer le club pour leur en hommage si c'est oui bah c'est assez marrant c'est le football club point barre d'accord donc ils se reconnaîtront peut-être et ils nous ont donné il y a quelques semaines de cela une caisse entière de maillots qu'ils n'utilisaient plus donc des sets de maillots de l'équipe de france du borussia dortmund et autres et donc ça ça va aider une des écoles avec qui on travaille qui est assez pauvre et encore plus il y a quelques semaines elle s'est fait voler le peu de matériel qu'elle avait donc ça va vraiment les aider à ce niveau là c'est aussi une autre affaire d'envoyer des maillots et d'envoyer n'importe quel matériel au vénézuéla ouais c'est chaque fois en fait tu penses que tu as fini je vais le raconter tout ce qui est envoi de matériel envoi d'argent et autres c'est c'est tout de suite très compliqué que vénézuéla pour envoyer de l'argent tout est contrôlé par l'état donc faut passer par un peu le marché noir par des comptes paypal des comptes instagram qui peuvent transférer le dollar américain en bolivar souverain sur des comptes locaux pour ce qui est de la logistique faut passer par des entreprises spécialisées qui envoient que au vénézuéla depuis miami donc en fait la plupart de on a de la chance au canada il ya des groupes il ya une grosse communauté vénézuélienne donc tout il ya deux trois entreprises ici à toronto je suis qui qui l'envoie donc il envoie soit en aérien soit en maritime depuis toronto ça va à miami et miami ça l'envoie par chance au vénézuéla parce que si tu l'envoies par canada post ou la poste ça n'arrivera jamais où ça sera ouvert et ça c'est pour ce qui est du matériel normal si tu veux envoyer des médicaments c'est presque impossible où il faut les faut bourrer par exemple les capsules de les capsules tu sais que tu as de vitamines que tu prends de vitamines faut mettre du papier cul dedans pour pas qu'ils entendent que ça soit des gélules donc comme ça ils vont pas ouvrir le paquet donc il y a tout un c'est tout un plan b à à faire pour envoyer quelque chose là bas c'est l'agence touriste c'est un peu l'agence touriste quoi exactement et justement tu parlais que tu as diverses écoles ce qu'elles sont dans caracas ou justement dans d'autres régions vénézuéliens elles sont dans différentes régions elles sont il y en a deux qui sont près de barkisimeto donc sur la côte on va dire plus du côté colombien on en a une autre qui est près de dans l'état du de barinas où il ya le zamora football club l'état de chavez exactement exactement l'état de chavez et la dernière école avec qui on travaille est à barkisimeto plus ou moins donc il y a un peu une ville un peu plus honneur on va dire grosso motos entre barque entre la colombie et caracas et justement quelle est l'idée derrière ces aides c'est donc fournir du matériel notamment ça peut ça quelle est pour l'instant c'est surtout d'aider au niveau du matériel parce que la plupart des écoles pour te donner une idée un ballon de futsal je l'ai mis il ya pas longtemps je l'ai publié sur sur twitter un ballon de futsal coûte environ 16000 bolivarès souverain le salaire minimum en ce moment avec toute l'inflation et le président qui a décidé de réévaluer le salaire minimum est d'environ 4000 bolivar souverain donc c'est environ quatre fois ça un ballon coûte quatre fois le salaire minimum si tu veux c'est des chiffres assez effrayant et donc pour aller un peu plus loin sur toi avant de développer un peu sur football vénézuélien justement donc représentation activité sociale maintenant quel est ton but c'est ce que justement tu te dis il ya du talent vénézuéla comme dans tous les autres pays du monde donc justement l'idée c'est d'essayer de faire sortir un peu les joueurs du vénézuéla où c'est justement de les aider à obtenir des meilleurs contrats des meilleurs dans des meilleurs clubs vénézuéliens c'est quoi un peu ton idée globale l'idée globale je pense si on peut la résumer en un mot c'est aider c'est pour ça que j'ai fait aussi l'aspect social de l'entreprise c'est un projet qui est pour aider et qui est sur le long terme je sais que d'ici on je l'ai pas fait pour gagner de l'argent de parenthèse sur les sur les mois peut-être voir les années qui viennent parce qu'il y a tellement il y a un travail tellement de fonds à faire de prise de connaissances du joueur vénézuélien à l'étranger que je pense dire dans six mois on va exporter des joueurs vénézuélien à l'étranger c'est presque impossible vu vu la situation vu le coût vu le peu de nombre de joueurs vénézuéliens qui sont à l'étranger donc pour l'instant à court terme c'est plus aider tant sur le plan social que la représentation comme tu l'as dit à qui qu'ils aient des meilleurs contrats dans des meilleurs clubs vénézuéliens tout simplement et sur le long terme à ce moment là ça sera plus peut-être de faire sortir le joueur vénézuélien vers des clubs étrangers que ce soit en mls ou même en amérique du sud ou voir mieux en europe si c'est possible de toutes les discussions que tu as pu avoir avec des scouts ou autres clubs loin du vénézuéla quel est l'accueil justement quand tu dis par exemple un directeur sportif je représente un joueur vénézuélien est ce que tu sens de la méfiance tout de suite ou pas on va dire j'ai parlé avec beaucoup de gens ça reste toujours un peu de la méfiance ou en tout cas de la non connaissance du joueur pour eux dès que tu parles l'amérique du sud c'est c'est brésil c'est argentine c'est chili voire peut-être un peu équateur pérou mais le vénézuéla quand tu viens leur parler ils sont ouais ok mais on connaît même pas le championnat donc c'est c'est comme je l'ai dit c'est un peu le travail de fond qu'on essaie de mettre en place de de faire connaître les les clubs et en espérant aussi que les clubs en libertadores par exemple arrivent à à faire un meilleur parcours en sud americana comme comme caracas la festané où ils sont arrivés quand même assez loin pour pour un club vénézuélien donc donc c'est plus pour l'instant un travail de compréhension et de et de connaissance parce qu'il y a toujours ce sentiment de méfiance ça commence petit à petit comme je l'ai dit en off avec les pays nordiques commence un peu à à s'intéresser est ce que tu peux raconter cette histoire là d'ailleurs on essaie de contacter petit à petit des des clubs en europe et un peu partout et j'avais contacté un scout qui travaille pour un club suédois on va dire comme placé dans les cinq six premiers dans le championnat suédois et il m'a il m'avait répondu par email en me disant ah c'est marrant que vous me me répondiez vous m'envoyez un email maintenant on revient d'un voyage de deux semaines à caracas pour pour étudier voir le niveau du championnat vénézuélien et on était assez surpris du du bon niveau que que ça avait malgré la la situation du moment donc comme quoi ça commence petit à petit dans les championnats qui reste tout à fait mineurs mais ça commence à se développer parce que justement quand on prend la sélection actuelle on voit qu'il y a des joueurs qui jouent de part et d'autre quasiment aucun n'évolue dans le championnat local il y en a deux ou trois on a la plupart des joueurs comme tu disais qu'il y en a certains aux états unis oui c'est un peu la tendance il y en a d'autres en colombie ouais exactement ouais tolima ouais le champion au portugal en norvège parce que c'est vraiment l'espagne c'est vraiment éparpillé ouais exactement c'est vraiment éparpillé maintenant la donne c'est un peu de sortir le joueur vénézuélien vers la mls avec ça c'est la meilleure vitrine avec joseph martinez un joueur qui a été formé au caracas football club et qui a fini meilleur buteur mvp de la mls c'est vraiment la meilleure vitrine du 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 football vénézuélien c'est avant c'était un peu rincón et 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 ouais c'est ça et même il y avait on va dire ouais et en colombie on avait el mago qui a qui avait gagné la la libertadores avec avec le national de medellin mais maintenant c'est vraiment lui la nouvelle vitrine du championnat et on espère un peu bah que que grâce à lui on va on va faire connaître le le joueur vénézuélien également oui oui exactement ouais c'est avec randon qui qui est un peu plus sur la fin que le début comme rincón mais qui sont toujours un peu la vitrine du du foot vénézuélien en en europe peut demander d'être viscarando et et justement tu disais que bon peu de clubs s'intéressent aux championnats vénézuéliens est ce qu'aujourd'hui admettons si toi tu as une possibilité de faire sortir un joueur n'importe quel agent est ce que c'est compliqué de faire sortir un joueur du vénézuéla au niveau administratif vis-à-vis des clubs au contraire les clubs ont tellement besoin d'argent qu'entre guillemots aujourd'hui c'est vraiment facile de tu l'as répondu c'est les clubs ont tellement besoin d'argent de parenthèse pour survivre que faire sortir un joueur vénézuélien c'est c'est pas compliqué du tout ils vont vraiment te faciliter le le transfert en fait j'en avait parlé à avec le président du caracas football club qui qui me disait il n'y a pas de souci s'il faut faire sortir un joueur on sera sera à tes côtés on va te soutenir il n'y a pas de souci de ce côté là donc ils sont vraiment à la recherche du bah du win win du gagnant gagnant mais mais ils vont t'aider vraiment à à faire sortir le joueur pour pour gagner des dollars américains quoi que justement ce côté du dollar américain est ce que tu peux un peu nous évoquer aujourd'hui à quel point c'est important pour les clubs et même pour les chacques vénézuéliens ce que tu en parlais tout à l'heure je te laisse un peu développer pour aller un peu plus loin que le football à ce niveau là ouais pour faire pour faire simple il faut savoir que le vénézuéla donc l'état contrôle les entrées donc de capitaux et encore plus les dollars américains depuis l'arrivée de chavez donc en fait les dollars américains quand tu veux t'en procurer tu es obligé de passer par par l'état tout est contrôlé tu peux pas juste aller dans une maison de change ou à la banque et dire je veux des dollars américains tout est contrôlé par eux donc la plupart des clubs ou des joueurs sont payés une partie en bolivar souverain et une partie en dollars américains et avec le marché noir qui qui a gangrené tout ça d'année en année maintenant dès que si tu as des dollars américains au vénézuéla tu es riche même avec 200 dollars américains par mois tu es vu comme une personne avec beaucoup d'argent donc tu imagines un transfert même à 10 15 000 dollars américains pour un club c'est c'est énorme c'est une énorme somme donc donc au vénézuéla le dollar américain est très prisé quand on parlait justement un peu d'argent mais ces derniers mois et tu le mets sur ton compte twitter assez souvent il y a eu d'autres événements malheureusement presque tragiques dans le football vénézuélien notamment les attaques de certains bus ouais exactement et je fais même un petit aparté c'est pas que dans le foot hier deux joueurs de baseball vénézuéens très connus sont morts dans un accident causé par des voleurs qui voulaient voler en fait la voiture et ça s'est mal passé donc il y a eu un quand il y a eu un accident avec la voiture dans le département de barquis siméto vers la balle départ le la région de l'ara et ils sont morts les deux joueurs hier et c'était des joueurs très connus du championnat de baseball vénézuélien donc tu vois c'est pas que dans le foot ça arrive dans pas mal de sport mais encore plus le baseball et le foot et donc oui il y a eu des vols on en avait parlé en plus c'est assez marrant enfin marrant non mais on en avait parlé dans les autres podcasts du vénézuélien et il est arrivé un peu la même chose à d'autres clubs il n'y a pas si longtemps que ça dans les derniers mois un déplacement entre deux deux stades pour pour un match et il y a eu je crois 30 ou 40 personnes qui ont arrêté le bus en pleine nuit et en tout prix en fait les joueurs comme d'habitude se sont retrouvés presque tout nus parce que les les voleurs avaient tout pris les chaussures les survêtements les balles de foot tout le matériel les pc donc ça arrive assez souvent c'est pour ça que maintenant la logistique au vénézuélien c'est très compliqué parce que si tu n'as pas d'argent tu es obligé de prendre les bus tu peux plus prendre l'avion qui est très très cher et les bus les trajets à faire entre un état à l'autre c'est ça prend des heures et des heures donc tu es obligé de passer par la nuit c'est là que c'est là que c'est le plus compliqué et c'est là que tu es le plus vulnérable parce que les forces de police ne sont pas là à tes côtés pour pour aller d'un point 1 à un point B tu sens chez les joueurs que tu représentes ou chez les autres une véritable volonté de quitter le pays justement ou au contraire de rester pour justement peut-être s'imposer dans un meilleur club etc tu les sens comment ce niveau là je les sens qu'ils veulent tous partir à l'étranger il faut faut être honnête à part peut-être les les jeunes avec qui on travaille qui ont moins de 18 ans mais 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 je n'aurais pas posé la question mais je pense que si je leur poserais si je leur posais la question ils me le diraient sans concession tous les joueurs veulent partir du vénézuela premièrement vu la situation économique et malheureusement la plupart d'eux leurs parents ou leur famille sont à l'étranger parce qu'ils n'ont pas pu encore un de nos joueurs hier son père est parti je crois il est parti en colombie et c'était le dernier membre de sa famille il lui reste plus que ses grands parents mais la plupart des joueurs qu'on a là le père ou la mère et soit au chili soit en équateur soit en colombie la plupart c'est ces trois pays justement dans ton travail de représentation de joueurs avoir ces situations compliquées au niveau familial avec tout ce qui se passe j'imagine que des fois tu dois endosser presque le rôle de nounou à distance quoi non exactement ouais c'est un rôle de grand frère et malheureusement des fois on doit même c'est pas dans notre contrat et c'est pas on doit aider des fois malheureusement financièrement certains des joueurs qui n'ont pas qui n'ont pas assez d'argent pour même acheter de la nourriture le club des fois leur 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 permet pas de manger au club à ou soit alors il est fermé ou alors la nourriture est pas bonne du tout donc on est un peu ce rôle de grands frères à les aider tant sur le plan moral que sur le plan malheureusement financier qui pour nous nous représenteraient des fois c'est juste une question de cinq dix dollars mais pour eux cinq dix dollars ça ça leur permet de manger pour pour quelques jours donc c'est 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 assez dramatique la situation est dramatique dans tous les dans toutes les couches si tu n'es pas un joueur très très connu ou qui a beaucoup d'années d'expérience en première division qui n'a pas un gros salaire en en dollar américain si tu n'as pas la famille derrière qui qui a un support financier assez important tu tu peux pas aller de l'avant tu tu auras tu n'auras pas une carrière importante malgré le le niveau que tu peux avoir à cause de à cause de ce genre de problèmes financiers j'imagine bien on va essayer de terminer sur une note un peu plus positive quand même parce que c'est c'est quand même un beau pays même si c'est ça exactement pas tout le monde me dit que c'est niveau paysage en plus on dit de la colombie mais faut aller au vénézuéla pour voir je pense le jour où le jour où ça sera au niveau économique et politique un peu meilleur je pense que ça peut être une des top 10 destinations du monde parce qu'ils ont ils ont tous tous les climats en fait ils ont tous les climats que tu veux donc donc la grande plaine aussi vers barinas justement dans l'état de barinas exactement de l'autre côté à l'amazonie avec le salto and rail qui est le plus haut comment ça se dit la plus haute cascade du monde je crois qu'elle fait un kilomètre de hauteur ouais 900 900 mètres quelque chose c'est c'est l'une des plus grandes au monde donc il y a tellement à faire les plages paradisiaques donc non ça sera j'espère sous peu donc et bon pour terminer on va sur une note de foot avec le club de zamora dont on avait déjà parlé dans un précédent podcast je te laisse un peu en parler justement pour terminer tout ça ouais donc on a eu la finale du championnat hier c'était le match retour le championnat vénézuéen c'est comme la plupart des championnats ou encore la plupart on va dire avec un championnat de d'apertura donc d'ouverture et de fermeture clausula et le champion donc de l'apertura c'était c'était le zamora et le champion de de clausula c'était c'était donc deportivo lara et ils se sont ils se sont rencontrés en fait en finale après des des play-offs après différents play-offs et à l'issue du match aller retour le zamora hier c'est un au match aller il y avait eu un partout à ouais un partout à barkisimeto et hier zamora a pulvérisé le deportivo lara par plus de quatre ou cinq buts d'écart dont un un triplé de romero qui est un super joueur qui est international encore avec les moins de 20 ans je pense et donc ils ont fini champion et c'est un club on en avait parlé qui a été créé dans les années 2000 qui avait été repris par l'entourage de la famille de chavez comme tu l'as dit qui est dans qui vient de cet état de barinas et qui petit à petit a su se structurer avec une cantera dans les années 2000 et petit à petit mettre un vrai projet en place tant au niveau des jeunes que de l'équipe première et hier ils ont ils ont ils ont fini avec cette quatrième étoile de champion sur le maillot pour un club qui a été créé dans les années 2000 ils sont déjà à quatre étoiles encore une participation en copa libertadores pour l'an prochain donc ça ça montre que malgré tout il ya quelques clubs qui arrivent à s'en sortir au vénézuéla quoi est ce qu'il y avait du monde dans le stade écoute hier il y en avait quand même un peu c'était pas c'était pas la folie mais il y avait quand même quelques personnes vu vu le prix du billet il y avait quand même quelques personnes on va dire que c'était c'était rempli par ci par là dans le stade et ça se jouait à barret ça se jouait justement dans l'état de barinas ou à caracas ouais non hier à bar dans l'état de barinas le match retour non non c'était là d'accord bon alors pour terminer rodolphe où est ce que certains déjà peuvent t'aider admettons ton projet social aussi ouais exactement oui oui exactement écoute on est présent donc sur les réseaux sociaux sur twitter instagram facebook on a même un site internet rdsportsconsulting.com et sur mon twitter perso ad globe rod et on cherche en fait que ça soit de l'aide venu de france ou d'autres pays on cherche tout ce qui est matériel de sport que ce soit les les maillots les chaussettes les 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 shorts que ça soit usagé ou neuf les crampons de football de toute taille de toutes couleurs n'importe quoi et on peut coordonner ça pour les envois via nos réseaux sociaux et que ça soit je pense plus simple d'envoyer par exemple de france au canada et nous de du canada au vénézuéla mais on cherche toute aide de ce côté là ben écoute en tout cas les gens qui nous écouteront sont prévenus ceux qui veulent t'aider j'ai mis dans la lien de la description dans la description excusez moi tous les liens pour suivre donc l'organisation dans le même temps pour tous ceux qui sont intéressés sur le football au vénézuéla on avait fait donc deux émissions j'ai mis également les liens dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire je vous remercie tous pour votre écoute et je te laisse le mot de la fin rodolphe ben tout simplement merci à tous merci à toi pour pour m'avoir reçu encore une fois et d'avoir parlé des différents projets au vénézuéla en essayant d'avoir une note positive pour pour le futur et comment comme ils disent là bas que dios cuidae vénézuéla il y a l'arepa c'est quoi l'arepa tu précises pour ceux qui connaissent pas il y a deux sortes d'arepa il y a l'arepa de colombie et du vénézuéla et l'arepa en fait du vénézuéla est un peu à la même base que celui de colombie mais meilleur c'est une galette de maïs on va dire de maïs pré-cuite et à l'intérieur tu mets ce que tu veux que ce soit du poulet de l'avocat du fromage c'est délicieux attention tu parles mal de la colombie j'ai sorti le maillot colombien quand même j'ai pas de vieux vénézuéliens j'ai sorti le maillot colombien mais c'est des frères ils sont frères c'était le même pays à l'époque beaucoup de vénézuéliens sont colombiens beaucoup de colombiens sont vénézuéliens histoire histoire similaire avec bolivar et d'autres généraux donc regarde à santa marta ville colombienne ville natale du pibé valderrama de falcao aujourd'hui il y a combien de vénézuéliens à santa marta dans toutes les villes il y a énormément de vénézuéliens avec papier sans papier malheureusement donc écoute je j'irais voir ça que je vais à santa marta début janvier donc c'est pas très loin de la frontière ouais exactement t'étais pas loin de bah t'es pas loin de barquis ciméto et voilà t'as été à santa marta toi ou non tu es resté vers médellin tranquillement ouais non non je suis allé je suis allé c'est vraiment beau cartagena aussi c'est magnifique toutes les villes côtières de toute façon la plupart sont vraiment belles on terminera là dessus viva sud américa et à bientôt tout le monde en tout cas merci à tous pour l'écoute ciao ciao